On retrouve Nicolas Barret pour l'édito Echos d'Europe. Nicolas, directeur de la rédaction des Echos, bonjour. Bonjour Thomas. Alors c'est décidé, l'Europe ne fera pas de cadeau à la City après le Brexit. Tout va devenir très très compliqué pour le centre financier de Londres, Nicolas. Pas de cadeau en effet, c'est dans ce sens que travaille Bruxelles pour préparer le Brexit. Et c'est la douche froide pour Londres, parce que jusqu'ici les Britanniques se disaient, la City, vous savez, elle est beaucoup trop importante pour l'Europe, pour le financement des entreprises, pour le financement des Etats, donc on trouvera bien un accord qui préservera nos intérêts malgré le Brexit. Vous voulez les avantages d'être dehors et les avantages d'être dedans en fait. Exactement. Ben finalement c'est pas si simple. Et ben non, c'est pas si simple. Un rapport rédigé par Bruxelles montre que les Européens sont bien décidés à imposer des conditions sévères, de faire du cas par cas, bref, l'industrie financière britannique, qui est si stratégique pour le Royaume-Uni, je rappelle, ça représente plus de 10% de l'économie britannique, et bien elle ne va pas obtenir si facilement ce fameux passeport qui lui permettrait d'accéder au marché européen. Pas question de donner l'accès à notre marché sans contrôler, sans superviser ces établissements financiers qui y interviennent, qui interviennent chez nous. Bon, on se dit aussi que c'est évidemment un moyen légitime d'ailleurs pour l'Europe d'essayer de récupérer une partie de ces activités et des emplois qui sont aujourd'hui à Londres, non ? Exactement. C'est ce qui risque de se passer en partie. Et puis la vraie leçon de tout ça derrière, c'est important de le signaler, c'est que les partisans du Brexit ont finalement gagné sur un mensonge. Ils disaient qu'avec le Brexit, le Royaume-Uni aurait plus de souveraineté. On savait que c'était faux, et bien on en a aujourd'hui la démonstration, parce que pour accéder au marché européen, les Britanniques devront, dans le meilleur des cas, adopter des règles équivalentes à celles en vigueur en Europe. Dans le meilleur des cas, ça ne change rien. Voilà, ou sinon se soumettre carrément aux règles européennes. Bref, ils voulaient échapper à la loi de l'Europe, et bien au lieu de ça, ils auront la loi de l'Europe sans avoir leur mot à dire. Ça s'appelle vraiment une perte de souveraineté. Et voilà, le Brexit qui commence à peine à se mettre en mouvement en fait. Qui n'est même pas encore enclenché, voilà. C'est ça, l'édito éco signé Nicolas Barret, tous les matins après le journal de 7h. A demain Nicolas.